Bonjour, je suis très heureuse de retrouver les équipes d'Acadème et le public d'Acadème, et aujourd'hui honorée de recevoir Caroline Eliasheff. Caroline Eliasheff, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fille du producteur de cinéma Anatole Eliasheff et de la journaliste et femme politique Françoise Giroux. Vous êtes aussi docteur en médecine, psychiatre, psychanalyste. Vous avez publié une quinzaine d'ouvrages sur l'enfant, la famille et l'un de vos grands modèles, Françoise Dolto. Et pour France Culture, vous venez de réaliser une série de cinq émissions sur votre nouveau livre, Ma vie, avec la comtesse de Ségur, qui est le sujet et la compagne de ce nouveau livre dont vous venez nous parler. En même temps, vous allez nous parler de votre vie. J'ai une première question. Est-ce qu'on peut dire que c'est un des textes ou un texte où vous vous permettez aussi de parler de vous, tout en parlant de la comtesse de Ségur ? Oui, parce que c'est le principe de cette collection. C'est une nouvelle collection qui s'appelle Ma vie avec. Et donc, dans cette collection, on choisit un auteur avec qui on a passé sa vie. C'est le principe de faire des allers-retours très librement entre l'auteur que l'on a choisi et ce qu'il vous évoque. Mais quand on écrit un livre extrêmement sérieux, on pense toujours à des tas de choses, à ce que ça vous rappelle, etc. Mais là, le principe, c'est de le dire, plutôt de l'écrire. Et le parti pris du livre, c'est vraiment de commencer dans toute la première moitié, un peu comme vous nous emmeniez dans une journée de Françoise Zolto, dans la vie de la comtesse de Ségur. Peut-être la vie avant l'œuvre. Est-ce que ça aussi, c'est le principe de la collection ou est-ce que c'est votre choix ? Alors, quand je dis c'est le principe de la collection, en fait, c'est le premier livre de la collection, donc il n'y a pas encore beaucoup de principes. Mais voilà, écrire sur la comtesse de Ségur, en fait, quand j'ai commencé, je ne savais rien de la vie de la comtesse de Ségur. Donc, j'ai découvert en même temps que les lecteurs, la plupart des lecteurs d'ailleurs vont le découvrir, qui était la comtesse de Ségur. Tout le monde, la plupart des gens, on va dire, ont des souvenirs. Ce nom évoque quelque chose, mais très peu de personnes, sauf les spécialistes, connaissent quoi que ce soit de sa vie. Et alors, dans le livre, au début aussi, mais c'est un peu tout le long du livre, il y a comme une volonté d'expliquer qu'elle a été importante pour de nombreuses personnes et pas que pour des petites filles, et notamment pas mal d'hommes, d'hommes politiques importants comme De Gaulle, Frédéric Dard, Mauriac. Oui, pas tout à fait un homme politique, Frédéric Dard. Oui, c'est vrai, auteurs et hommes, enfin pas mal d'hommes comme ça de leur temps. Et d'un autre côté, quand vous parlez des modèles et de la comtesse de Ségur et en même temps des vôtres, c'est beaucoup des femmes qui sont présentes. Quel est ce rôle des modèles féminins et particulièrement pour la comtesse de Ségur de l'identification à elles ? Non, je ne me suis pas identifiée à la comtesse de Ségur. J'ai découvert en la relisant, en lisant l'ensemble de son œuvre, en la relisant plutôt. Je l'ai relu comme si elle s'adressait personnellement à moi, à moi adulte, adulte avec le métier que j'exerce, etc. Alors vous dites, les hommes l'ont lu, oui bien sûr, la bibliothèque rose au départ était destinée aux garçons et aux filles et les garçons et les filles lisent encore, je crois, la comtesse de Ségur. Donc ça n'est pas destiné aux filles. Alors effectivement, dans ces livres, en fait, ce que vous dites n'est pas tout à fait exact. Il y a beaucoup d'hommes. Il y a des pères, d'abord, des pères abominables, tyranniques, etc. Il y a aussi des bons pères, comme dans François le Bossu. Il y a des pères absents, enfin il y a d'autres sortes de personnages masculins quand même. Donc on ne peut pas dire que les hommes soient absents de la comtesse de Ségur. Il y a évidemment beaucoup de mères, alors on voit toutes les possibilités qu'elles offrent. Mais non, je ne me suis pas identifiée à la comtesse de Ségur. J'ai trouvé chez la comtesse de Ségur que sur certains aspects, elle était tout à fait prémonitoire. Voilà. J'étais plutôt dans l'aspect vie que dans l'aspect libre. Et quand vous la présentez, ils sentent vraiment que sa maman, sa belle-mère ont joué des rôles importants, plus que dans les livres. Et cela dit, ce qui lance un petit peu vos premières confidences à vous, vos premières réflexions sur votre vie, il me semble, ça tourne autour de ses origines russes qui résonnent avec les vôtres. Oui, bien sûr. Et ça tourne autour de sa conversion, même si c'est de l'orthodoxie au catholicisme, et que dans votre famille, les frontières identitaires sont plus entre judaïsme et catholicisme, si j'ai bien compris. C'est ce parcours de femmes, de femmes venues de Russie, et de femmes qui a aussi, entre plusieurs religions, qui lancent vos premiers moments où vous retournez sur... Oui, c'est-à-dire qu'elle est russe. Alors déjà, dans les livres, il y a écrit « Comtesse de Ségur, né Rostopchine ». Et ce né Rostopchine, c'est tout à fait mystérieux. On se demande ce que c'est, etc., etc. Voilà, donc on se dit, oui, c'est peut-être un nom russe, mais on n'en sait rien. Alors effectivement, elle est russe, elle est née en Russie, elle est arrivée en France à l'âge de 17 ans, 17 ou 18 ans, et elle était déjà convertie au catholicisme à cette époque-là. Et donc, en arrivant en France, après toutes sortes d'aventures, on va dire, des aventures de son père, Fédor Rostopchine, homme très présent dans sa vie, certes sa mère a compté, mais son père aussi. Et donc, elle vient en France pour trouver un mari, un mari catholique. Alors évidemment, moi, ça m'évoque des choses, d'abord parce que mon père est russe, il est russe, mais il est juif, contrairement à la Comtesse de Ségur et à Fédor Rostopchine. Et surtout, il ne m'a jamais dit qu'il était juif. Et moi, dans ma naïveté, dans mon absence de curiosité, jusqu'à très tard, pour moi, les Russes étaient orthodoxes, point. Je n'ai pas exploré la question. Et donc, pour moi, tous les Russes étaient orthodoxes, mon père était russe, donc il était orthodoxe. Voilà. La réalité est un peu plus compliquée que ça. Effectivement, il ne m'a rien dit. Il n'a pas non plus menti. Je ne sais même pas si c'est lui qui m'a dit qu'il était orthodoxe. Pour moi, c'était comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est un aspect. Et sur l'aspect de la conversion, alors j'ai effectivement un fils, un fils qui est devenu rabbin. Et la Comtesse de Ségur a un fils qui est devenu prêtre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Elle a mis un peu de temps à s'en remettre et je dois dire que moi aussi. Donc, voilà. C'est des choses qui me... Je vous dis que si j'avais écrit une biographie de la Comtesse de Ségur, j'aurais pensé à tout ça, évidemment, mais je ne l'aurais pas écrit. Et votre maman aussi ne vous a pas dit que de son côté de la famille il y avait des idées ? Non. Ma mère, c'était différent. Non, elle ne m'a jamais dit qu'elle était juive. Sa propre mère, qui était tout à fait juive, elle aussi, s'était convertie au catholicisme. Tout ça, je ne le savais pas. Je l'ai découvert vraiment sur le tard. Et c'est mon fils, celui qui est devenu rabbin, qui, lui, a exploré tous ces aspects de la famille et a remis un peu d'ordre dans tout ça. Si je puis me permettre, quand est-ce que vous avez... Vous n'aviez jamais eu conscience du tout jusqu'à ce que votre fils fasse ses recherches ? Ou c'était dit, sans vous être dit ? Et comment lui a commencé ça ? C'était un désintérêt total. Je veux dire, aujourd'hui, dans les classes maternelles, les enfants demandent, et toi, t'es quoi ? À mon époque, pas du tout. Moi, j'étais élevé catholique. J'allais à la messe. J'étais même une grenouille de bénitier. Ça n'a pas duré très longtemps, mais quand même. Donc, j'allais à la messe tous les dimanches. J'étais baptisée. J'ai une éducation catholique. Donc, voilà, on me dit que je suis catholique. Je suis catholique. Enfant, on ne se pose pas de questions. À un moment donné, vous dites que les valeurs laïques et républicaines remplacent un peu ce catholicisme au sein de la famille. Ce n'est pas qu'ils le remplacent. C'est-à-dire, moi, j'ai vraiment été élevée. J'étais au catéchisme. J'ai fait ma première communion. J'ai fait ma confirmation. J'ai fait ma communion solennale. J'étais tout à fait élevée dans la... Enfin, élevée dans la religion catholique. Comment dire ça ? Oui, mais c'était un peu... C'était à côté de la maison. C'est-à-dire, en dehors de cette éducation où j'allais à la messe, etc., on n'en parlait jamais. C'était comme ça. Et donc, je ne me posais pas... Enfin, à l'époque, je ne me posais aucune question. Et quand vous avez fait... Enfin, comment c'est une analyse ? Ce n'est pas des questions qui... Ben, justement, non. On aurait pu croire que... Commençons une analyse assez jeune d'ailleurs. Mais je crois que j'avais beaucoup d'autres questions à régler. Et puis, comment vous dire ? Ce n'était absolument pas dans l'air du temps. Mais pas du tout. On n'en parlait pas. Alors qu'aujourd'hui, je vous dis, dans les cours de récréation, les petits garçons et les petites filles demandent, et toi, tu es quoi ? À mon époque, ça n'existait pas. Alors... Vous dites aussi dans le livre que vous avez changé de nom, c'est-à-dire pendant un temps, le nom de votre père et puis pendant un temps, le nom de votre mère. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a des choses qui... Non, je n'ai pas changé de nom. Ma mère, Françoise Giroux, Giroux est un pseudonyme qu'elle a fait ensuite... Enfin, qui a été son nom véritable. Elle a eu ce nom-là. Mais à cette époque, moi, j'étais inscrite... Je vivais avec elle. Mes parents étaient séparés. Mon père vivait en Italie. Je vivais avec elle. J'allais à l'école. Et à l'école, j'étais inscrite comme Giroux Eliashef pour porter le nom de ma mère. Comme vous pouvez imaginer, Eliashef est tombé parce que c'était trop long. Donc, je portais ce nom et je savais parfaitement qu'il n'était pas transmissible, si vous voulez, que c'était le pseudonyme de ma mère. Donc, évidemment, en grandissant, en grandissant même pour passer les examens, je veux dire, sur mes papiers, je ne m'appelle pas Giroux Eliashef. Je me suis toujours appelée Eliashef du nom de mon père. Du coup, j'aimerais quand même savoir un petit peu plus sur comment vous vous sentez aujourd'hui quand vous allez voir vos nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants à Strasbourg. Et est-ce que ça a amené chez vous à une quête, à retourner vers des textes ? Pas du tout. Est-ce que c'est... Alors, écoutez, c'est un petit peu... Enfin, non, ce n'est pas compliqué. Disons que... Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, être juive aujourd'hui ? Moi, je reconnais, évidemment, que je le suis et d'autre part, j'en suis plutôt extrêmement fière. Mais qu'est-ce que ça signifie en pratique, si je puis dire ? Alors, en pratique, ça signifie l'étude, tout simplement. Alors, je ne connais rien aux... Encore une fois, j'ai été élevée catholique, donc je ne connais rien aux traditions. Je connais mieux la messe de Noël que Yom Kippour, si vous voulez. Donc, voilà. Je ne peux pas non plus renier ça. Par contre, l'étude, oui, ça fait des années que j'étudie. Voilà. J'apprécie beaucoup. Voilà. C'est vraiment... Mais ce n'est pas une quête. C'est une curiosité. C'est un intérêt. Voilà. Donc, je fais ça depuis des années. La première chose que vous répétez pas mal dans le livre, c'est qu'elle n'écrit pas que pour les enfants. Elle écrit aussi pour les parents. Et ses contes sont aussi des moments de réflexion ou des manuels d'éducation sur comment les parents doivent se comporter. Alors, effectivement, à l'époque, donc, elle écrivait en principe pour ses petits-enfants, en fait, elle écrivait pour gagner sa vie. Donc, c'est un peu mythique, l'idée qu'elle écrivait pour ses petits-enfants, mais évidemment aussi pour ses petits-enfants. Donc, pour ses enfants, qui étaient ses enfants devenus adultes, qui lisaient les livres avant de les donner aux enfants, comme les éducateurs lisaient ses livres avant de les donner aux enfants. Et donc, je me suis dit, mais peut-être qu'en sous-titre, comme ça, elle s'adressait effectivement à eux. Et que voulait-elle leur dire ? Alors, elle ne leur faisait pas des leçons de morale, bien entendu. Elle raconte des histoires. Mais dans ces histoires, il m'a semblé que ce qui ressortait, c'était qu'elle disait, en s'adressant aux adultes, elle leur disait, les enfants, qu'ils soient méchants, désobéissants, voleurs, etc., ou sages, obéissants, etc., en réalité ne le sont pas par nature, mais sont le pur produit de l'éducation de leurs parents. Voilà, puisque les enfants méchants, etc., ont des parents méchants, voleurs, etc., et que les bons enfants ont des parents qui leur transmettent leurs valeurs et surtout sont en accord avec les valeurs qu'ils veulent transmettre. Il y a un deuxième aspect qui résonne assez fort avec votre pratique, je crois, c'est cette idée d'écouter les enfants et de savoir les écouter. Alors, dans les livres, on ne voit pas qu'elle les écoute, mais elle a gardé, je crois, ce qu'on appelle l'esprit d'enfance, c'est-à-dire une compréhension absolument hors normes, en tout cas pour l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, on ne sait pas, de la psychologie enfantine. Et c'est tout à fait remarquable. Il y a une anecdote absolument incroyable, qui est racontée par sa dernière fille, Olga. Donc ça, c'est une anecdote, ce n'est pas dans les livres, où elle dit, alors, la comtesse de Ségur avait ses préférés parmi ses enfants et parmi ses petits-enfants. Ce qui est déjà, je veux dire, l'avouer à l'époque, ce n'est pas non plus, mais même aujourd'hui, on dit toujours, je les aime tous pareils, etc., ce qui est absolument faux, mais enfin, disons que, voilà, à l'époque, d'abord, on ne disait pas tellement qu'on aimait ses enfants, ce n'était pas une valeur. On éduquait ses enfants, mais leur apporter de l'amour n'était pas la valeur principale de l'époque. Donc, elle avait ses préférés. parmi ses préférés, l'aîné de sa dernière fille. Et c'est un garçon, il a un an, elle le rencontre dans le parc, et cet enfant est dans les bras de la bonne. Alors, je dis la bonne, qui n'était pas du tout un mot péjoratif à l'époque, bien au contraire, c'était les femmes qui s'occupaient des enfants, elles avaient souvent plus d'importance que les mères. Et donc, cet enfant pleure, et elle lui dit, qu'est-ce que tu as ? Et il lui dit, alors, elle lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et l'enfant lui donne une grande claque. Et la comtesse de Ségur parle à sa fille en disant, tu sais, tu devrais faire attention à la bonne, parce qu'elle bat ton fils. Et le gars dit, mais comment peux-tu dire ça ? Elle ne sait pas parler. Et elle dit, oui, mais il me l'a montré, et à cet âge, un enfant ne ment pas. Alors, écoutez, deuxième moitié du XIXe siècle, personne n'a cette attention aux enfants et cette préscience que l'enfant est capable d'exprimer des vérités. Y compris le fait que, quand elle dit, à cet âge, un enfant ne ment pas, ça signifie que plus âgé, un enfant peut mentir. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Et vous montrez aussi que la sexualité est présente, de manière presque, vous vous demandez parfois comment la censure a pu laisser passer, même si c'est en filigrane. Mais vous dites que c'est là. Non, la sexualité n'est pas présente. Je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas la sexualité au sens de... d'attouchement, de choses comme ça. Ce n'est pas ça qui est présent. Enfin, ce qu'on voit, c'est que c'est excitant. C'est excitant. Moi, je me souviens de mon excitation en lisant ces textes et je pense que beaucoup s'en souviennent, même s'ils ne le diront pas comme ça. Alors, qu'est-ce qui est excitant ? Ce qui est excitant, c'est les sévices que subissent les enfants, les coups. C'est excitant. Alors, d'une part, on le sait, et d'autre part, il y a un texte de Freud célèbre qui s'appelle « On bat un enfant », où effectivement, Freud raconte... Alors, Freud est postérieur, bien entendu, et il raconte que ses patients, des hommes et des femmes, viennent leur raconter ce fantasme. On bat un enfant, un enfant est battu, mon père me bat, etc. Et curieusement, dans les livres de la comtesse de Ségur, tous les états de ce fantasme, mon père me bat, je vois qu'un enfant est battu, mon père me bat parce qu'il m'aime, mon père me bat parce qu'il ne m'aime pas, tous les états de ce fantasme sont présents dans les livres de la comtesse de Ségur. Ce qui est étonnant aussi, c'est que Freud dit « Aujourd'hui, les enfants ne sont plus battus », ce qui est totalement faux. Aujourd'hui encore, les enfants sont battus. Mais à l'époque de la comtesse de Ségur, tous les enfants étaient battus, c'était un mode d'éducation. Et ceux qui, par miracle, ne l'étaient pas, avaient assisté à des scènes. Alors Freud dit « Les enfants ne sont pas battus, mais on me raconte ces scènes ». Et dit Freud, où est-ce que les enfants qui ne sont pas battus dans la vraie vie trouvent ces scènes ? Eh bien, c'est dans la comtesse de Ségur. Du coup, j'avais un peu envie de raccrocher une question sur vous et votre carrière professionnelle, vos choix professionnels à cet aspect. Et puis l'autre, où à un moment donné, vous citez d'ailleurs Yasmina Reza pour qualifier les parents de la comtesse de Ségur et disant « Mes parents n'étaient pas des gens qu'on peut simplifier ». Et vous dites de vous-même, moi non plus, raison nécessaire pour entreprendre une psychanalyse, mais pas suffisante pour en faire un métier. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la psychanalyse un métier ? Écoutez, j'ai toujours voulu, enfin, pas toujours, disons qu'à partir de 12 ans, je me suis dit « Je serai psychanalyste ». Alors, quand je l'ai dit à l'âge de 12 ans, je pense que l'idée, c'était… Alors, il y avait plusieurs choses. Mon frère était en analyse, ma mère était en analyse. Donc, c'était une curiosité. Tous les deux allaient voir ça, il fallait aussi que j'y aille. Mais c'était aussi… Enfin, je me disais, c'est la seule manière de résoudre un certain nombre de problèmes, ce qui est le cas. Alors, effectivement, ce n'est pas une raison pour en faire un métier, mais j'en ai fait un métier parce qu'effectivement, je trouvais ça passionnant. Parallèlement, j'ai fait médecine pour devenir psychanalyste, ce qui n'est pas indispensable. On peut être psychanalyste sans être médecin. Et donc, voilà, cet intérêt que j'avais pour moi-même, je l'ai reporté sur l'intérêt que je pouvais avoir pour les autres et qui ne s'est pas démenti. Et d'un aspect, dans le livre, vous dites que vous attendez 40 ans pour commencer à écrire. Vous avez beaucoup écrit depuis. Voilà, qu'est-ce qui se passe en miroir avec la comtesse de Ségur et quand est-ce que vous vous êtes décidée ? Oui, je n'avais pas pensé à ça. C'est drôle, je n'avais pas pensé à ça. Écoutez, moi, j'étais médecin, je suis devenue psychanalyste très tôt, etc. Donc, voilà, l'idée n'était pas forcément d'écrire. D'autant que la barre était quand même assez haute puisque ma mère était considérée comme une femme de grand talent dans l'écriture. Donc, voilà, la barre est haut. Alors, j'ai eu une petite anecdote dans mon enfance. C'est que j'avais demandé, je devais avoir huit ou neuf ans, j'avais demandé à ma mère de m'aider pour une rédaction. Rédaction qu'elle a écrite entièrement. Alors, soit pour m'aider, soit parce qu'elle pensait que je n'en étais pas capable. Je ne sais pas. Ce sera un mystère. Donc, j'attendais une note absolument extraordinaire. Et j'ai une... Alors, la note, je ne m'en souviens pas, mais je me souviens de ce qui était écrit dans la marge, en rouge, donc mauvaise note, avec la mère que vous avez, point d'exclamation. Donc, je me suis dit, ma mère n'est pas douée pour l'école, mais moi, ça m'a carrément bloquée pour l'écriture, on va dire. Et puis, voilà, j'avais choisi une autre voie. Vous savez, quand vous avez une mère ou un père qui excelle dans un domaine et que vous voulez aller dans le même domaine, la barre est haut. Donc, il faut savoir si vous voulez y aller ou pas, quoi. Pour être encore plus précise, qu'est-ce qui vous a poussé à vous spécialiser autour de la question des enfants ? Alors, ce n'est pas du tout un choix. À mon époque, en tout cas, quand on commence à travailler et qu'on cherche du travail, qui est très facile, on trouve immédiatement du travail, mais on trouve du travail dans les centres pour enfants. C'était comme ça à l'époque. Et en plus, voilà, disons que tout à fait à tort, parce que je n'approuve absolument pas ça, mais on s'exerçait, entre guillemets, sur les enfants. Donc, j'ai commencé comme ça, avec pas du tout un goût particulier pour les enfants, enfin, pour les enfants en tant qu'enfants. J'ai un intérêt immense pour les êtres humains, mais pas forcément pour ces âges de la vie. Donc, j'ai commencé comme ça, et puis, voilà, c'était intéressant. Et j'ai continué, mais je n'ai pas du tout choisi de m'occuper d'enfants. Et d'ailleurs, je me suis occupée autant d'adultes que d'enfants. De toute façon, quand vous vous occupez d'enfants, vous vous occupez aussi d'adultes. Et réciproquement, quand vous vous occupez d'adultes, vous vous occupez de l'enfant qu'ils étaient. Vous me disiez tout à l'heure qu'une des vertus ou des choses qui est précieuse chez la Comptesse de Ségur, c'est d'avoir su rester un peu enfant, pour analyser les enfants. Oui, alors moi, pas du tout. D'accord. Je n'ai pas du tout gardé cet esprit d'enfant. Voilà, c'est comme ça. Alors, comment on fait ? On apprend. On apprend. Et oui, pour moi, c'est un apprentissage. Ce n'est pas du tout spontané. Mais pas du tout. Donc, j'ai pas oublié de vous poser la question. Les quelques dernières pages du livre parlent du rapport de la Comptesse Ségur aux Juifs. Est-ce qu'un peu son seul défaut, entre guillemets, puisque sur plein d'autres aspects, vous défendez son importance et ce qu'on peut apprendre d'elle encore aujourd'hui, comme enfant ou comme adulte, ce n'est pas ces quelques pages ou ces propos qu'on écrirait comme antisémites ? Bon, il faut se replacer. De quoi s'agit-il ? Donc, les œuvres complètes existent. Donc, je lis les œuvres complètes. Et puis après, je me dis, tiens, c'est bizarre parce qu'elles ne sont pas vraiment complètes puisque ne figurent pas dans ces œuvres complètes. la Bible de la Comptesse de Ségur, les actes des apôtres et un dernier dont le titre m'échappe. Donc, je les cherche. Et je les trouve, car c'est très facile à trouver. Et là, à ma grande surprise, je découvre, alors, je découvre sous la même forme que ces livres, c'est-à-dire sous forme dialoguée, etc., etc., Donc, l'histoire de Jésus vue par la Comptesse de Ségur, où il y a des propos sur les Juifs absolument hallucinants. Donc, je suis un peu surprise. Je me dis, mais comment ça se fait ? Enfin, je ne me dis pas comment ça se fait puisque ces livres ont été écrits sous la plume, enfin, sous la dictée, disons, de son fils Gaston. Mais je me dis, c'est bizarre que ça n'ait pas été réédité. Je me dis plutôt, tant mieux que ça n'ait pas été réédité. Mais on les trouve facilement. Alors, quand vous dites antisémite, non, elle n'était pas antisémite. Elle traduisait ce qu'on appelait l'antijudaïsme catholique de l'époque. Le terme antisémite n'existait pas encore à l'époque. Il vient vers la fin de sa vie, vers la fin du XIXe siècle. Donc, voilà. Elle traduisait l'antijudaïsme des catholiques, enfin, de l'Église catholique de l'époque, et disons de la France entière. C'est assez amusant. Ça ne transparaît absolument pas dans ses livres. Dans les autres. Dans les autres livres, ça ne transparaît absolument pas. Il y a des clichés. Il y a une madame juivet qui entourloupe un peu les petites filles, mais il y a des clichés contre les Anglais, il y a des clichés contre les Italiens, etc. Donc, tout à fait, voilà, ça passe comme ça. Ce sont les clichés de l'époque. Peut-être une dernière petite question. Maintenant que vous avez redécouvert la Comtesse de Ségur, est-ce que vous allez la lire à vos petits-enfants et arrière-petits-enfants ? Peut-être. Je préférais que ce soit les parents qui le fassent. Je ne suis pas une grand-mère extraordinaire. Je suis beaucoup moins bonne grand-mère que la Comtesse de Ségur. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501